Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'Hydroïd. Donc Hydroïd c'est un peu un sujet tabou sur Warframe parce que cette Warframe ne sert pas à grand chose à part, oui c'est un chapardeur pour le loot mais bon on a un des cross donc à quoi bon prendre Hydroïd pour ça. Mais c'est vrai que DE n'a pas vraiment remis en valeur Hydroïd et c'est dommage. Donc je voulais un petit peu plus peaufiner les détails pour Hydroïd parce que c'est vrai que c'est une Warframe que je joue jamais, vraiment jamais. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit build pour la route de l'acier. Donc en prenant en compte entre les armes, les compétences d'Hydroïd et un petit tour chez le Helmint et il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche des notifications et on enchaîne tout de suite avec le build d'Hydroïd pour la route de l'acier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour commencer avec Hydroïd, on est sur un build un peu un peu comment dire, je dirais qu'il va se jouer principalement à la mêlée mais toutes les armes entre parenthèses vont être utiles. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi de base c'est que toutes les compétences d'Hydroïd ne font pas vraiment de dégâts et c'est ce qui fait de cette Warframe une Warframe qui n'est pas utilisée puisqu'en vrai elle fait des dégâts de que dalle. Donc c'est assez simple, on va regarder un petit peu ce que j'ai fait avec Hydroïd. Donc on l'a passé d'abord dans le Helmint et on va regarder un petit peu au niveau de ses compétences. Donc pour commencer on va parler du passif. Donc les frappes au sol ont 50% de chance de faire apparaître une tentacule, enfin un tentacule, le mec qui a écrit il ne devait pas parler le français. Donc une tentacule pendant 15 secondes. Donc sur le papier c'est pas mal mais bon, vu les dégâts des tentacules, on s'en fout. Voilà, je dirais littéralement on s'en fout. Donc on a gardé le barrage tempête. Donc le barrage tempête, vous voyez il coûte cher. On est à 31,25 de drain pour 10 mètres de rayon, une durée d'entre 7 et 15 secondes. Des dégâts entre 364 et 729 d'impact, c'est pas le feu. Et un rayon d'explosion de 5 mètres, voilà. Donc en gros sur le papier, ça fait juste tomber, voilà, une pluie de flotte qui va tomber sur les ennemis. Donc en fait, les statistiques qui sont doubles, donc 364 si vous faites un appui bref et 729 si vous faites un appui prolongé. Donc en soi, il n'y a pas de quoi vraiment faire énormément de dégâts. Ensuite nous avons le raz-de-marée, passe au travers des ennemis en une force déferlante aqueuse. Donc ce papier c'est pas mal pour fuir, oui pour fuir. Mais en soi vous voyez, ça coûte 62 en drain pour 6 mètres de portée. Des dégâts à 729 d'impact et une vitesse de 46 mètres par seconde. Donc c'est pareil, c'est pas le feu, voilà. Ça fait vraiment pas des dégâts de fou. Ensuite nous avons contre-courant qui vous permet justement de devenir une flaque d'eau, littéralement une flaque d'eau. Et de vous déplacer très très lentement. Et tous les ennemis qui vont être sur cette flaque vont être absorbés par Hydroïde. Et tous les ennemis qui sont un peu loin, vous avez la possibilité en appuyant sur la gâchette de tir, de justement envoyer une tentacule qui va aller chercher l'ennemi le plus proche. Voilà. Donc derrière moi j'ai mis le mode d'augmentation courant curatif, parce que je voulais justement rendre aussi Hydroïde assez utile aussi pour les alliés. Puisque c'est pas vraiment une warframe qui fait des dégâts. Donc le courant curatif a la possibilité, donc toutes les personnes, donc tous vos alliés qui sont au-dessus de la flaque, qui sont vraiment dans la zone de la flaque, vont régénérer leur santé. Donc on est sur un taux à 72%, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Mais en soi la compétence fait pas grand chose, voilà. On est sur un drap à 18, de l'énergie pour attraper un ennemi qui compte 6,25 de, comment ça s'appelle ? D'énergie, l'énergie par seconde en soi qui va être pompée de 1,61, on a un peu d'économie, mais en soi ça coûte quand même assez cher. Mais l'avantage justement c'est qu'on arrive quand même à passer au-dessus 1,65 par seconde, ça va. La distance sur l'énergie parcourue, donc 0,16 par mètre parcouru, le rayon est de 4 mètres, les dégâts sont de l'impact à 60,75. C'est pas grand chose en dégâts, on fait vraiment rien du tout. Et il y a une augmentation de dégâts par seconde, donc il y a un pourcentage à 4,8% en soi. Voilà, c'est que dalle. Voilà, donc pour le coup c'est pour ça qu'Hydroïd n'est pas joué. Ce serait pas mal à un moment que Digital Extreme percute, qu'Hydroïd ne sert à rien. Voilà. La seule possibilité que vous avez pour généralement utiliser Hydroïd, c'est pour le loot avec son mode d'augmentation, mais ça vaut pas un bon vieux nécrose. Voilà. Donc moi je vais infuser Yareli pour rester dans le thème de l'eau, vraiment. Donc j'ai infusé les Aqualams, donc ça me coûte cher sur le papier, ça me coûte très cher. 93,75 de drain pour une durée de 69 secondes, 0,75, donc on est bien, on est bien, on est presque à 1 minute 10, donc on est pas mal pour des dégâts qui sont à 1822 de tranchant. Donc c'est ce qui manque à Hydroïd, donc après on pourrait jouer vraiment sur un buff avec le buff de Rhino, ou on pourrait même se permettre de tâter d'autres buffs, le buff de Chroma, on peut vraiment tâter pas mal de buffs, on pourrait mettre la surcharge des failles de Wisp, ça ferait tout autant de dégâts, avec le barrage tempête, ça marche plutôt pas mal à l'occasion d'essayer, mais je voulais pas justement mettre encore une surcharge de failles, parce que c'est une compétence que j'exploite assez souvent, il faut le dire, mais je voulais quelque chose de différent pour Hydroïd, après tout c'est le pirate des Caraïbes ou presque. Donc on est parti sur les Aqualams, voilà. Donc après même au niveau du passif d'Hydroïd, tout ça, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pas le feu, voilà. Donc on va jouer entre les compétences d'Hydroïd pour, entre parenthèses, assurer sa survie, mais de l'autre côté, on va jouer aussi pas mal sur les armes pour pouvoir faire pas mal de dégâts, parce que même si les Aqualams peuvent faire pas mal de dégâts sur le long terme, bien sûr, avec le build, même si ça peut faire pas mal de dégâts sur le long terme, au début, vous avez de grandes chances de prendre vraiment tarif, mais quand je vous dis tarif, c'est tarif. Niveau bouclier, on n'a pas grand chose, et niveau santé, on n'a rien. Donc c'est un peu limite limite, mais avec ce petit build, il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant, donc on va regarder ça tout de suite. Donc il faut vraiment comprendre Hydroïd, parce que cette pauvre Warframe, elle a pas mal de possibilités, ce qui lui manque vraiment, comme je vous ai dit, c'est des dégâts, et c'est ce qui fait que cette Warframe n'est pas jouée, à part justement avec son mode d'augmentation. Non, c'est pas celui-là. Vous voyez, je l'ai même enlevé. Je l'avais, mais je l'ai enlevé. Donc c'est sur les tentacules qui vous augmente la possibilité de justement acquérir beaucoup plus de loot sur les ennemis. Donc Hydroïd, c'est pas vraiment une Warframe qui est jouée. Donc vous voyez, même là, au niveau de mes modes d'augmentation, j'ai vraiment essayé de chercher, de manière à pouvoir taper quand même pas mal de dégâts. Donc 100% de chance d'infliger le statut corrosif, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'au niveau des dégâts, c'est pas grand chose. Et le 100% de puissance de pouvoir qu'il y a derrière sur une compétence qui fait pas de dégâts, bah en fait, vous faites pas de dégâts. 100%, pas de dégâts. Voilà. Marée immuable, c'est pas mal. Euh, immunisante, pardon. C'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est pas spécialement, on va dire, que pour vous. Et après, ça va juste réduire le coût du rat de marée. Donc c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment un boost en soi. Voilà. Alors c'est pratique aussi pour les effets de statut, tout ça. Mais en soi, voilà, ça n'augmente pas la puissance d'hydroïde. Donc pour comprendre un peu ce build, c'est pour ça qu'il fallait que je vous explique un peu tout ça. C'est qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on est sur une Warframe, bah, qui sur le papier, sert à rien du tout. Et il faut réussir à trouver un moyen pour la rendre, entre parenthèses, utile, efficace, et surtout jouable. C'est ça qui est le plus compliqué. Donc, pouvoir grandissant en aura, infliger des effets de statut en utilisant des armes, augmente la puissance de pouvoir de 25% pendant 6 secondes. Donc 25% de puissance de pouvoir, sachant qu'on est déjà à 243 de puissance, ça peut être intéressant. Bien chaussé accru, pour une simple et bonne raison, j'ai enlevé les tentacules et j'ai mis les aqualames. Donc, on va être, justement, très souvent au corps à corps. Donc, il ne faudrait pas que les artilleuses lourdes ou que les anciens, les anciens corrompus ou les anciens disruptifs, ou tous les anciens que vous voulez, puissent vous attraper et vous tirer vers eux. Donc, bien chaussé accru me paraît bien. Voilà, là, ça n'a strictement rien à voir avec les armes en A.O.E. C'est vraiment pour éviter tout renversement. Ensuite, on est sur colère aveugle, 99% de puissance de pouvoir et on perd en efficacité. Mais ce n'est pas trop grave, on va réussir à gérer le problème. Ensuite, nous avons adaptation, qui va nous permettre, justement, de nous accorder sur dégâts reçus 10% de résistance à ce type de dégâts pendant 20 secondes et ça a la possibilité de se cumuler jusqu'à 90%. Donc, ça veut dire que le temps de crever, quand même, on peut mourir. Ça ne rend pas immortel. Ça veut juste dire que vous n'allez subir que 10% vraiment des dégâts que vous allez prendre. Donc, 10%, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Ensuite, nous avons un flux accru pour augmenter l'énergie max parce que, bah oui, un flux accru, forcément, étant donné le coût des compétences que nous avons. Donc, nous avons le mode d'augmentation courant curatif. Donc, quand vous allez utiliser contre-courant, les alliés peuvent rester dans la zone pour regagner 30% de leur santé toutes les 1,5 secondes. Hydroïne restaurera 10% de sa santé. Voilà. Donc, après, ce mode est bien, mais suivant, en fait, la puissance de pouvoir que vous avez, vous avez la possibilité, justement, de changer ça. Donc, là, si on va sur courant curatif, si vous regardez, voilà, on est à 72% de santé. Donc, récupérez. Donc, ça se joue avec la puissance. Voilà. Donc, c'est toujours bon à savoir. Donc, là, pour le coup, c'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour vos alliés. Voilà. On va quand même aussi le rendre utile par rapport au mode qu'il a. Après, nous avons intensité ombra pour augmenter la puissance de pouvoir de 44%. Nous avons une rationalisation pour remonter un petit peu l'efficacité parce que sinon, on serait vraiment très mal. On a une continuité accrue pour augmenter la durée de pouvoir. Et ça, ça va être vraiment intéressant. Et ensuite, nous avons équilibre. Donc, équilibre. Ramasser de la santé donne 110% d'énergie supplémentaire et ramasser de l'énergie donne 110% de santé supplémentaire. Donc, sur le coup, on n'est pas mal du fait qu'on n'a pas trop de santé. On peut en gagner assez rapidement avec les orbes d'énergie. Et après, de l'énergie, on peut en récupérer et s'il y a de la santé au sol. Mais derrière, au cas où, on s'assure avec une arcane énergétique. Donc, l'arcane énergétique, maintenant, vous la connaissez. Donc, 60% de chance de restaurer 150 points d'énergie à vous-même et aux alliés à moins de 15 mètres. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Là, surtout pour ce build, étant donné que les compétences vont nous coûter relativement cher. Donc, l'arcane énergétique, je dirais, elle n'est pas négligeable. Il va vraiment falloir la garder. La mue augmentée, donc, la mue augmentée est une arcane que vous pouvez choper dans le Zaryman quand vous l'achetez avec votre influence chez Cavalero. Donc, sur élimination, après, vous pouvez les looter aussi sur les Trax et seulement les Trax. Peu importe le Trax, ils ont la possibilité de vous en donner. Donc, après, sur élimination, plus 0, 24% de puissance, de pouvoir, cumulable jusqu'à 250 fois. Donc, pour un peu comprendre le truc, ça vous fait l'équivalent cumulable 0,24%, cumulable 250 fois, on est sur 60%. 60% de puissance de pouvoir supplémentaire. Donc, vous comptez, on est en tout à 303% de puissance de pouvoir une fois la mue augmentée au maximum. Voilà. Donc, 303, c'est pas négligeable. En puissance, c'est plutôt pas mal. Et avec le pouvoir grandissant, voilà, donc 303, donc on se retrouve à presque, ouais, 328, donc on se retrouve presque à 330 de puissance de pouvoir grâce à pouvoir grandissant quand vous utilisez vos armes. Donc, on est pas mal et il fallait au moins ça pour qu'Hydroïde fasse le café. Donc, l'avantage qu'on a avec les Aqualams, justement, on a fait un Hydroïde pirate. Donc, le pirate, il va jouer principalement avec une arme de mêlée et l'avantage des Aqualams, c'est quand vous allez toucher les ennemis, les Aqualams qui vont tourner autour vont avoir tendance à stunner les ennemis. Et quand ils vont les stunts, eh bien, forcément, ça vous donne la possibilité à vous de pouvoir enchaîner les combos derrière avec l'arme de mêlée ou même avec vos armes, qu'elles soient principales ou secondaires. Voilà. Là, les armes vont vraiment être intéressantes parce qu'il va falloir jouer avec tout. Il va falloir faire preuve quand même d'un minimum de mobilité parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hydroïde, ça reste une chips. Tout simplement. Donc, j'ai commencé avec un Chacour Cuba que j'ai monté full critique. Donc, on est sur chance de critique à 150% pour un multiplicateur à 6,4. On tape principalement de l'impact du feu et du viral pour une simple et bonne raison. Le viral nous permet d'augmenter les dégâts que vont subir les cibles. Et l'avantage qu'on a avec le Chacour, c'est que c'est une arme à dégâts aussi radial. Donc, quand on va avoir les dégâts radiales, on va avoir du feu, de l'explosif et du viral. Voilà. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal pour de la zone justement pour augmenter les dégâts que va faire Hydroïde avec ses pouvoirs ou même avec ses armes. Donc, en soi, le build n'est pas compliqué. On est sur de la dentelure. Viseur galvanisé pour justement la chance de critique. Donc, 120. 120% de chance de critique en visant durant 12 secondes. Sur tir à la tête fatale, 40% de chance de critique en visant pendant 12 secondes. Cumulable jusqu'à x5. Donc là, me direz-vous, mais Neos, tu as déjà 150% de chance de critique. Donc, pourquoi tu le boostes ? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est super simple. La chance de critique est augmentée à 150%. Donc, en soi, l'arme, elle est déjà fiable, elle fait du dégâts. Mais au début, en fait, pour pouvoir utiliser toutes les compétences d'hydroïde et surtout l'arcane mieux augmentée, eh bien, on va avoir besoin justement que nos armes tapent fort pour nous aider à augmenter la puissance d'hydroïde. Donc, ça veut dire au début, on utilise ses armes, on kill tout ce qu'on peut avec ses armes et ses pouvoirs, et ensuite, eh bien, justement, le Chakour Kuba va nous permettre de faire des dégâts le temps de pouvoir monter l'arcane mieux augmentée. Voilà. Et ensuite, vice-versa. Voilà. Si jamais vous n'avez pas d'énergie, le Chakour Kuba pourra vous permettre de faire pas mal de dégâts et de gérer une certaine quantité d'ennemis. Donc, c'est pour ça que toujours plus, ça vous permettra de cliner assez rapidement et c'est pour ça aussi qu'on utilise l'attaque radiale du Chakour Kuba pour justement faire des dégâts feu pour sauter l'armure et le viral pour justement augmenter tout type de dégâts qu'on va infliger à l'ennemi par la suite. Voilà. Donc, perception vitale pour augmenter les dégâts critiques. Voilà. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a un multiplicateur justement de 6,4. la force maligne le délai critique la balle de termite le marteau pilon qui augmente les dégâts critiques et les chances de statut et la balle cryogénique accrue. Donc, après, c'est vrai que le Chakour Kuba n'a pas une très très grosse cadence déjà de base mais avec délai critique on perd quand même pas mal de cadence on perd 20% et on le sent. Maintenant, la différence, vous savez, c'est comme les kit guns toutes les armes comme ça c'est que quand ça fait mal c'est un peu long. soit sur le rechargement soit sur la cadence de tir. Donc là, en fait, on va dire que c'est le principe même que Warframe nous a instauré dans les armes qu'il nous donne. Donc, sur le papier, c'est simple. Soit vous faites des dégâts soit derrière vous compensez avec autre chose. Donc, on peut enlever délai critique vous voyez on se retrouve à 50% si on enlève le délai critique. Vous voyez le truc ? Donc, on ne peut pas trop se permettre de perdre justement trop de de chance de critique et en un seul mode justement on arrive à monter très très haut. Donc après, on aurait pu mettre frappe tendue voilà frappe tendue on passe à 125 donc sur la cadence on gagne mais on perd aussi en critique et on va avoir besoin justement d'augmenter nos chances de critique. Voilà ce qui n'est pas du tout négligeable. Voilà je préfère taper très très fort parce que je vais en avoir besoin et mes compétences ne me suffiront pas plutôt que de me dire bon bah à la limite je prends une frappe tendue mais je pourrais tirer plusieurs fois oui il ne faut pas oublier que le Chakourcuba il n'a que 11 balles et 11 balles ça part très très vite. Donc j'ai essayé les deux essayez les deux voilà après vous faites comme vous le sentez c'est vous qui voyez moi personnellement je préfère le jouer comme ça mais comme d'habitude ce n'est pas péjoratif ce n'est pas parce que je le dis qu'en fait c'est la bonne parole donc vous faites comme vous le sentez n'oubliez pas que c'est votre pile c'est votre gameplay tout ça consiste justement par rapport au gameplay que j'établis sur mon hydroïde donc on a vitesse terminale justement ce qui fait que même si on n'a pas beaucoup de munitions elles vont partir très très vite donc 60% de vitesse de projectile donc ça je le conseille puisqu'en vrai si on regarde dans tous les modes exilus qu'on peut avoir ressources du vigile on n'en a pas besoin pour une simple et bonne raison il y a pas mal de possibilités on a 55 munitions max à chaque fois qu'on en ramasse on en ramasse 15 pour un chargeur de 11 donc à chaque fois qu'on va ramasser des munitions on va ramasser largement l'équivalent d'un chargeur donc on manque pas de balles avec une arme comme celle là donc il n'y avait pas besoin ensuite rajouter du zoom ça sert pas vraiment à grand chose pour une simple et bonne raison il n'y a pas de viseur il n'y a pas de mire truc comme ça qui peut éventuellement vous gêner et la structure corporelle d'hydroïde ne vous fait pas un truc pourri qui fait qu'en fait vous voyez mal votre viseur stabilisateur on pourrait le mettre parce que c'est vrai que le chacourcuba a tendance à vachement remonter quand on tire mais pour le coup une fois qu'on a compris comment ça fonctionne on n'en a pas vraiment besoin voilà et comme d'habitude c'est par rapport à votre gameplay et ce que vous avez besoin voilà prenez toujours ça en compte donc après en arcane on est sur élimination partir à la tête en visant 120% de dégâts pendant 24 secondes pardon cumulable 3 fois et plus 30% au multitir à la tête et l'arcane compense aussi le recul de l'arme de 50% donc si on met stabilisateur là je suis déjà à 30% mais je crois qu'à terme maxé on arrive à ouais on doit arriver à 70% peut-être un truc comme ça à 50% ou 70% donc à terme l'arcane nous donne quand même une bonne stabilité d'arme donc ça fait largement le café voilà après comme je vous ai dit ce n'est que mon avis et ça me suffit amplement donc il n'a pas la tronche du chacourc mais le chacourcuba voilà si vous allez farmer voilà ça ressemble à ça voilà c'est plutôt pas mal on dirait une canne ou un parapluie comme vous le sentez mais moi mon skin là je le trouve bien plus classe voilà ça me perturbe moins que d'avoir un énorme canon ça aurait pu faire bien sur hydroïde justement ensuite on a le planx donc moi de base je ne voulais pas jouer le planx je préférais justement jouer des aclavastos et ce genre de choses mais par rapport aux compétences d'hydroïde ce n'est pas ce qu'il me fallait voilà tout simplement alors autant les aclavastos ou d'autres types de revolvers font beaucoup de dégâts mais le planx aussi c'est une arme qui n'est pas pas beaucoup jouée et vous savez que moi j'adore justement toutes ces petites choses là et remettre en valeur des armes justement qui ne sont pas vraiment jouées donc le planx c'est plutôt pas mal c'est une arme déjà vous n'aurez jamais besoin de ramasser des munitions puisqu'elle recharge ses munitions tout seul donc ça c'est pas mal donc derrière le planx je crois que j'ai un reven ouais j'ai un reven vous voyez je ne l'ai pas monté celui là j'en avais un autre qui montait la chance de critique mais je l'ai vendu mais bon pour le coup comme d'habitude j'évite de vous mettre des reven et quand il y en a généralement il y a toujours la possibilité de pallier au reven donc là on est sur quelque chose de simple c'est une arme critique donc on a boosté la chance de critique le multiplicateur critique on est sur du feu et du corrosif pour une simple et bonne raison feu corrosif c'est ce qu'on va avoir besoin principalement quand on joue dans le néant et surtout ce qui est l'armure là pour le coup on est très très bien personnellement voilà je suis très bien pour le néant je ne joue pas trop trop en route de l'acier avec des greeners ou des trucs comme ça je vais principalement dans le néant donc voilà mais même contre des greeners ça fera largement le top vous n'en faites pas ou même des corpus le top ça reste quand même impact magnétique mais même ça ça fera le café ne vous en faites pas les compétences d'hydroïde sont là aussi pour vous aider donc nuée de darts réticule galvanisée donc sur tir à la tête 120% de chance de critique en visant durant 12 secondes canon à diffusion déluge mortel balle pathogène convulsion craque cible accru manoeuvre de pistolet accru donc ça c'est vraiment important d'avoir les accru je vous le dis tout de suite parce que déjà le plax n'a pas beaucoup de munitions il en a 10 dans le chargeur et il va falloir quand même 4 à 5 balles pour tuer un artilleur corrompu level 190 voilà je vous le dis tout de suite vous allez quand même avoir besoin de munitions voilà après sur élimination par tir à la tête justement 120% de dégâts pendant 24 secondes cumulables jusqu'à 3 fois plus 30% au tir à la tête au multi tir à la tête pardon et moins 50% de recul de l'arme voilà donc sur le principe on a exactement la même arcane sur l'arme principale que sur la secondaire mais c'est tout l'intérêt c'est des dégâts supplémentaires donc ensuite le trouilloteur donc c'est un zoo donc là il est non classé parce que je l'ai repolarisé mais en vrai sur le papier on s'en fout puisque la polarisation ne changera rien du tout aux dégâts que fait l'arme donc là vous voyez j'ai un reven qui augmente mes dégâts critiques mes dégâts en mêlée et ma portée maintenant pas de panique ce reven là on peut largement pallier à ça pour une simple et bonne raison on a des modes justement qui peuvent nous permettre de passer au dessus de ça c'est simple vous voulez passer justement le dégâts en mêlée vous mettez juste un seul mode qui coûte 7 et qui est en bas d'ouraille et ça s'appelle la frappe corrompue on est à 100% de dégâts moins de vitesse d'attaque ça fait largement le taf maintenant étant donné qu'on a quand même deux statuts différents plus avec les possibilités qu'il y a tranchant et perfo vous pouvez toujours à la place du reven mettre un mode que j'apprécie énormément c'est la surcharge d'état voilà si vous préférez vous pouvez mettre un coup de sang au passage voilà c'est à vous de voir moi pour le coup vous avez énormément de possibilités pour pallier à ça et c'est pas le reven qui va faire tous mes dégâts donc surtout le reven c'est bien mais il faut arrêter de se dire ah ouais mais le reven ça change tout non ça c'est non non ça ne change pas tout donc là sur le papier voilà je suis à 4 voilà je suis à 4 bulles donc sur le papier j'ai quand même un bon reven par rapport à ce que je cherche mais derrière le reven ne fait pas tout voilà donc paniquez pas quand vous voyez un reven il n'y a aucun souci là dessus vous avez toujours de quoi pallier le reven il y a forcément quelque chose qui va vous permettre de pallier maintenant derrière si vous voulez justement étant donné que c'est une arme critique vous pouvez toujours augmenter vos dégâts critiques voilà donc moi je suis à 3 3,7 là j'augmente mes dégâts critiques de 85% donc derrière vous pouvez augmenter vos dégâts critiques si vous voulez vous pouvez augmenter votre statut et pour ça donc je vous conseille quand même justement le coup de sang pour une simple et bonne raison ça monte le critique certes donc vous allez pouvoir acquérir un multiplicateur vachement intéressant mais après vous avez le blessure suintante pour augmenter votre statut donc après c'est à vous de voir vous avez deux possibilités blessure suintante si vous voulez monter votre statut par rapport à votre combo ou sinon coup de sang si vous voulez augmenter votre critique par rapport à votre combo sachant qu'avec le trouille hauteur le x12 vous allez l'avoir très très vite vous allez acquérir le x12 en combo très très vite donc paniquez pas là dessus faudra que vous voyez justement comment que ça se passe donc on va enchaîner justement par rapport au pile donc on est sur un masque vulpin donc au niveau posture masque vulpin voilà c'est le top vous voyez et j'en ai pas d'autre là dessus alors après on peut toujours mettre un changement d'aura ou tout ce que vous voulez voilà il n'y a pas de soucis c'est vous qui voyez moi personnellement je change pas ça c'est très bien pour une simple et bonne raison je voulais une rapière si vous voulez un autre zoo faites un autre zoo mais moi je voulais une rapière c'est un pirate après tout mais le masque vulpin c'est très très bien puisqu'en fait les frappes sont plutôt pas mal les combos si vous regardez bien c'est un enchaînement de touches mais c'est tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes touches donc c'est pas compliqué une fois que vous avez trouvé votre combo spammez le à la limite je vous dirais ça voilà c'est pas compliqué donc c'est toujours BBB ou vers l'adversaire BBBB sinon c'est LTB et toujours vers l'adversaire ou sinon c'est LT vers l'adversaire B ou LTB tout simplement donc les combos sont très très simples et l'avantage qu'on a aussi c'est qu'on a pas mal d'allonges aussi avec cette posture pour frapper l'ennemi donc c'est pour ça que derrière je suis assez content d'avoir plus 1 de portée sinon si vous voulez compenser vous pouvez toujours mettre à portée voilà ou à portée accrue non atteinte pardon excusez-moi c'est atteinte voilà atteinte ou atteinte accrue oui à portée ça n'a rien à voir avec les armes de mêlée donc voilà vous avez vraiment beaucoup de possibilités donc on va être quand même sur quelque chose dont les radiations virales parce qu'il faut quand même booster les dégâts je vous ai dit avec Hydroïde on a vraiment besoin de ça parce que même si maintenant nos aqualames vont pouvoir faire pas mal de dégâts en route de l'acier il va falloir quand même compter beaucoup sur notre arsenal voilà c'est vraiment pas très très offensif et changer un seul pouvoir ce sera pas suffisant voilà je vous le dis tout de suite vous allez pouvoir faire un minimum de contrôle un minimum de survie alors ça passe ça passe très très bien en route de l'acier moins ce genre de truc voilà ça passe maintenant il faut vraiment faire attention à tout ce que vous faites il faut savoir shooter il faut prendre le temps de faire les choses et voilà donc j'insiste vraiment là dessus parce qu'en fait Hydroïde est une warframe qui n'est pas jouée voilà et ça c'est vraiment important vraiment très important donc après en compagnon c'est à vous de voir moi je préfère garder mon Stitch donc qui est mon Kavatsmita parce qu'en fait une sentinelle qui va shooter les ennemis donc je pourrais très bien prendre mon Jin voilà mon Jin vous le connaissez le Jin vous l'avez déjà vu dans d'autres builds avec justement son lance-missile Hellstrom qui fait de la radiation virale je pourrais prendre le Death Cube qui va pouvoir me redonner de l'énergie oui ça pourrait être sympa voilà le seul bémol qu'il y a avec toutes ces sentinelles bah c'est qu'elles vont crever pourquoi on est sur un build de mêlée les sentinelles ne tiendront pas je pourrais prendre mon Panzer puisque mon Panzer a la capacité de se réanimer tout seul et de m'aider donc à la limite le Panzer peut être pas mal maintenant je reste avec mon Smita on pourrait même voir justement avec le Panzer voilà quitte à choisir prenez votre Panzer moi voilà je pars toujours du principe que de toute façon mon compagnon va passer sa vie à crever pour une simple et bonne raison on est sur un build quand même qui va être basé sur la mêlée donc au corps à corps le compagnon il va prendre tarif ne comptez pas trop trop sur votre compagnon et à la limite le Panzer sera plutôt pas mal parce que quand il est mort ou quand il est vivant dans tous les cas il a la possibilité de m'offrir des dégâts donc je vous montre le build du Panzer voilà donc ce qui est le plus important c'est Régression Panzer Pic Viral et Symbiose Martyr voilà c'est vraiment les modes les plus importants donc le Symbiose Martyr il va stocker 20 points de santé des cadavres à moins de 25 mètres jusqu'à 40% de la santé de leur maître voilà donc ça peut être pas mal il se sacrifie pour soigner son maître si sa santé descend en dessous de 10% donc ça peut être intéressant ensuite on a le Pic Viral qui fait qu'il lance 6 pics sur les ennemis à moins de 20 mètres infligeant 60 points de dégâts viraux avec 40% de champ de statut si la cible est affectée par un statut viral et une sport est ajoutée temps de recharge 4 secondes donc 4 secondes ça va c'est largement gérable et ensuite nous avons la Régression Panzer donc Régresse sous sa forme larvère lors de sa mort et lance des pics infligeant chacune 60 points de dégâts viraux aux ennemis réapparaît sous sa vraie forme après 30 secondes donc voilà c'est vraiment ce qui fait que votre sentinelle va pouvoir revenir à chaque fois elle peut vous sauver la vie en plus elle inflige des dégâts quand elle est vivante et quand elle est morte voilà donc ce qu'on va faire alors je vais changer de build de manière à sauter la mue augmentée parce que là j'avais le buff de la mue augmentée qui était appliqué ouais bon finalement il préfère rester on va essayer de switcher encore ouais je crois surtout que c'est un bug d'affichage donc donc pour le coup on va pas se prendre la tête donc comme d'habitude on va martyriser des artilleuses lourdes corrompues donc on va regarder les armes une par une et on va voir ce que ça donne donc là vous voyez c'est pas mal voilà vous voyez la mue augmentée c'était un bug voilà elle repasse à x2 donc là on est au début vous voyez les dégâts sont là voilà c'est pas mal là on fait largement le café voilà l'avantage avec le smita c'est que il a la possibilité aussi de vous proc sur le critique mais vous voyez bien qu'au niveau du dégâts critique on a pas trop de problèmes on one shot tout et on tape très fort maintenant prenez en compte aussi que là on a pas mal de chances de critique et que le panzer lui justement fait des dégâts vous voyez il est déjà 7 procs de dégâts virals donc forcément quand je tire il le vit moyen on est très bien c'est un one shot sur chaque ennemi voilà la cadence elle est limite certes mais ça fait très très mal ensuite on va regarder avec l'arme secondaire donc avec le planks il faut pas mal de balles c'est pour ça que je vous disais il va falloir gérer avec nos armes en attendant mais derrière l'associer avec notre compétence pourquoi monter nos arcades voilà vous voyez une fois que l'arcane commence à proc là tout de suite ça fait pas le même taf donc ça prend un petit temps ça prend un petit temps mais à terme entre votre panzer et votre arme ou votre smita ça fait largement le café une balle un mort ou presque voilà c'est un one tap ils ont toute leur vie vous voyez ils ont toute leur vie ils prennent tarif donc je vous conseillerais même si votre planks et tout ça n'est pas n'est pas vraiment bien optimisé tout ça prenez votre panzer lui il prendra les dégâts viraux qui fait que ça va augmenter vos dégâts et vous voyez c'est un one shot avec le planks donc c'est pas mal c'est pas mal du tout comme ça maintenant on va prendre la même chose mais avec la mêlée donc vous allez voir le trouilloteur donc le trouilloteur on va les regrouper voilà on ne saute pas l'armure et on va les tabasser donc là on va les regrouper donc là ah oui mais les hausses quand même c'est un peu long et tout ça oui c'est un peu long je veux juste justement que vous aperceviez des dégâts qu'on peut faire on va changer de combo voilà vous voyez on les envoie à l'air on a une certaine forme de contrôle et c'est pas un problème voilà il faut se rendre compte des dégâts de l'arme avant toute chose voilà lui il est bien voilà donc en soi les dégâts de l'arme vous avez vu c'est un petit peu long quand on est au corps à corps et tout ça c'est un peu long maintenant l'avantage qu'on a aussi avec cette arme voilà au niveau des combos c'est pas compliqué voilà on a un peu de contrôle on est très bien voilà donc ce qui va être intéressant par rapport à tout ça et c'est là que les compétences rentrent vraiment en ligne de compte donc ce qui va se passer là c'est ça on peut les rapprocher claquer la compétence de Cora vous voyez là même si là ils bougeaient ils prendraient tarif mais regardez leur vie comment le défaire et pendant toute cette phase ils peuvent pas nous taper vous voyez ils sont stent ils ne peuvent pas nous taper donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire se déplacer pour que vous voyez vraiment qu'ils ne peuvent pas vous taper regardez on y va regardez c'est là c'est là que vous voyez l'importance du bien chaussé accru là vous voyez on met beaucoup moins de temps que tout à l'heure pourquoi toutes les compétences sont castées et c'est tout l'intérêt aussi de jouer comme d'habitude une RU arcane anomalie ce qui me permet de rapprocher les ennemis et là justement je ne crains rien puisque les dégâts appliqués par la compétence ultime de Yareli stunt tous les ennemis le Panzer est mort et quand il est mort il prend quand même du viral et quand il va revenir il va refaire son travail c'est pour ça que je vous disais au niveau du compagnon cherchez pas à comprendre il va crever c'est obligatoire voilà le Panzer est revenu maintenant ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment pousser au vis et faire un max de dégâts c'est vous rapprocher voilà vous rapprocher les ennemis voilà vous sautez l'armure vous passez en flac et vous claquez la compétence de Yareli dans la flac et là vous allez voir un tas de mobs sortir voilà et ils sont tous morts on n'a plus personne vous voyez sur la flac il n'y a plus un ennemi voilà ce que donne la compétence de Yareli donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'en fait entre les compétences de la Warframe qui ne font pas de dégâts on peut quand même trouver une utilité sachant que quand vous êtes comme ça en flac d'eau vous allez régénérer votre vie celle de vos alliés et derrière rien ne vous empêche de caster la compétence ultime donc la compétence de Yareli qui va vous permettre de faire des dégâts aux ennemis sans vous subir des dégâts et régénérer vos points de vie sachant qu'au passage à chaque fois que vous allez tuer un ennemi la mue augmentée elle va augmenter donc on est sur quelque chose de vraiment intéressant c'est un gameplay qui est assez différent de ce qu'on pourrait faire par rapport à Hydroïd mais comme les compétences d'Hydroïd ne sont pas fameuses vaut mieux justement joindre l'utile à l'agréable et là si je saute l'armure regardez voilà j'ai sauté l'armure avec mon teno et pour le coup je laisse ma warframe faire le café vous allez voir on va se marrer je vais vous montrer ce que ça donne regardez bien on va ramener tout le monde vous voyez ils sont tous là on va sauter l'armure on va claquer la compétence de Yareli on va repasser en teno et on va le laisser faire voilà donc l'avantage qu'on a aussi on peut laisser la warframe sur place à un endroit et derrière bon là ils sont morts très très vite mais en soi s'il y a beaucoup de monde on peut toujours laisser l'hydroïd au milieu avec tous les mobs et venir shooter avec notre teno s'il y a des corpus sauter la compétence de l'unirune pour sauter les boucliers ou sauter l'armure des ennemis et laisser l'hydroïd faire vraiment le café voilà donc là on se retrouve avec un hydroïd pour la roue de l'acier qui est vraiment intéressant et qui est vraiment remis en valeur justement pour pouvoir gérer les ennemis on a des armes qui arrachent on a des compétences qui nous permettent quand même de faire pas mal de choses alors après on peut toujours pousser au vis mais on va regarder au niveau des compétences des pouvoirs d'hydroïd vous allez voir ça fait vraiment aucun dégât donc là on va charger le premier pouvoir vous allez voir hydroïd c'est ça voilà 17 de dégâts sur une compétence chargée 17, 38 on a vraiment c'est une horreur c'est une horreur nous avons le rat de marée voilà qui va vous permettre de réunir les mobs donc ça ça peut être pas mal genre on claque via rémi et derrière rat de marée vous faites des dégâts à tout le monde on prend le ténon on saute l'armure et hydroïd s'occupera du reste vous voyez donc on a vraiment pas mal de possibilités et après la flaque en elle même ça fait pas vraiment de dégâts donc je vous dirais ça sert pas à grand chose voilà alors on essaie de cumuler justement entre les deux voilà on peut lancer le rat de marée et tout ça oui c'est bien ça nous permet de quand même parcourir une certaine distance mais en soi on fait pas énormément de dégâts c'est pour ça que tout compte sur ce build et qu'il faut faire vraiment attention lui il a du mal à crever on voit bien et bah ça montre justement que les compétences d'hydroïd ne font pas spécialement de dégâts mais qu'on a réussi quand même à faire quelque chose d'intéressant donc autant joindre l'utile à l'agréable et se dire bon bah hydroïd fait le café mon bonhomme et moi je m'occupe du reste voilà vous voyez ma compétence n'est plus active et là ce que je peux faire même là tirer voilà juste tirer une seule fois avec mon chacour avec la vie qu'ils avaient de l'armure sautée ils étaient tous prêts à la miséricorde un seul shoot c'est amplement suffisant merci les dégâts radiales du chacour cuva voilà donc tous ces paramètres sont prêts en compte et on a un hydroïde qui est vraiment convenable et pour s'apercevoir de ça on va aller en survie dans le néant et on va voir un peu ce que ça donne parce que blablater c'est cool mais le top c'est de voir vraiment comment que ça se passe en situation donc je tiens à préciser aussi que la vidéo est longue pour une simple et bonne raison on est sur Hydroïde qui est une warframe un peu compliquée justement au niveau des dégâts donc c'est normal qu'elle soit forcément un peu plus longue et j'espère pour vous que vous avez écouté vraiment tout ce qui s'est passé vraiment au niveau du modding et tout ça puisque c'est vachement important ça compte et là je dirais que c'est pas négligeable on peut pas se permettre de passer à côté de ça il faut vraiment comprendre que les autres compétences de la warframe ne seront pas vraiment utiles parce que ça fait pas beaucoup de dégâts donc on les claquera parce que c'est toujours des dégâts supplémentaires mais on ne peut pas justement se permettre de faire n'importe quoi avec Hydroïde donc bon bah on a pas trop trop de chance on va se mettre dans cette salle c'est pas si mal le système de survie est pas loin donc là on commence vous voyez juste sur un coup critique on est déjà sur 271 000 voilà le Panzer est mort on sait pas d'où il vient d'arriver et il est mort voilà donc là ce qui va se passer on va claquer par ça on va rapprocher un maximum d'ennemis voilà sauter l'armure laisser Hydroïde faire le taf et derrière rien ne nous empêche d'y aller avec le Téno voilà on peut se permettre de jouer aussi avec le Téno donc pour être sûr de compenser n'hésitez pas à envoyer vos autres compétences elles sont aussi là pour ça là vous voyez au niveau de la santé c'est un peu compliqué donc qu'est-ce qu'on fait on la régène il n'y a aucun problème on régène notre santé on fait des égards aux ennemis c'est pas plus mal sachant que pendant que vous êtes en flac vous avez la possibilité de gâter toutes vos compétences je vais utiliser un ramaray il n'y a aucun souci dessus voilà donc même si l'énergie a tendance à défiler on peut quand même se permettre de se mettre un minimum à l'abri voilà on recharge hop on est très bien le bouclier il saute c'est pas un problème une transférence et c'est parti et si jamais il y a vraiment trop d'ennemis n'hésitez pas à utiliser la troisième compétence d'hydroïde et rapprocher les ennemis en appuyant sur la touche de tir si vous rapprochez des ennemis vous avez la possibilité de les attirer dans votre flac voilà on enlève la flac on rapproche les ennemis et on peut tabasser quand même à la mêlée vous voyez il n'y a aucun souci là dessus le pirate fait le café vous voyez ça marche très très bien à partir du moment où vous faites attention à votre warframe pour la colite par contre on fera peut-être pas le malin pour une simple et bonne raison les aqualams ne suffiront pas à le retenir elles ne vont pas le stunt comme ça de tous les ennemis voilà les aqualams hop on ressort de la flac on saute l'armure de tous les ennemis et on les rapproche voilà vous voyez le multiplicateur combo monte assez vite aussi c'est l'avantage qu'on a avec ce zoo et le modding qu'on vient octroyer vous voyez ça stun que les ennemis donc à partir du moment où les ennemis sont dans vos aqualams ce n'est pas eux qui vont vraiment vous embêter la flac hop ça remonte nos pv et une fois qu'on est full on peut revenir et recommencer 4 minutes 5 peut-être que l'acolyte peut-être que l'acolyte va venir donc au niveau du plinx c'est pareil vous voyez on est pas mal voilà l'acolyte va pas tarder donc on va voir ce que ça donne sur l'acolyte donc ce qu'on peut faire c'est justement gérer avec les aqualams le temps que le bouclier tombe voilà et derrière rester près de l'acolyte tout simplement on peut se permettre de rester près de l'acolyte il subira des dégâts même si c'est amoindri forcément ou sinon vous pourrez juste tout simplement shooter l'ennemi et le garder justement près de la warframe ou lui tirer dessus littéralement c'est vous qui voyez vous voyez il a tendance à s'esquiver dès que les aqualams le touchent n'hésitez pas à jouer avec ça voilà il ne galère pas spécialement c'est juste une question de mobilité par rapport au build on est plutôt pas mal donc on est résistant on peut se permettre de le tenir on aurait pu le rusher on aurait pu mais là la salle est vraiment petite il y a beaucoup d'ennemis on n'a pas beaucoup de vie et rester en flat comme ça non-stop ça n'aurait pas vraiment été intéressant donc sur le long terme ça marche plutôt bien maintenant l'avantage que vous pouvez avoir justement c'est par rapport aux salles là on n'a pas la meilleure salle du monde on aurait eu une salle un peu plus grande on aurait pu se permettre de gérer un peu mieux les ennemis et l'acolyte en soi c'est déjà pas mal même dans les endroits restreints et c'est aussi ce qui montre qu'avec les compétences d'hydroïde on peut quand même s'en sortir même si ça paraît un peu compliqué donc j'ai envie de vous dire qu'on est vraiment pas trop mal donc on n'est pas sur de la technique de fuite on parle juste du principe que dans tous les cas hydroïde il faudrait rajouter des modes de vie et tout ce genre de choses et même comme ça ça n'empêcherait pas certains acolytes de vos one shot tel que je crois que c'est malice avec la compétence de mag une fois que vous l'avez sur la tronche et bien en fait vous prenez un shoot et c'est fini pour vous c'est de la maltraitance pure et dure donc c'est largement gérable ce que vous pouvez faire derrière aussi c'est prendre une arme à plus haute cadence ou prendre une arme qui balance du poison le cerata ou derrière un zacti aussi c'est plutôt pas mal c'est à vous de voir si jamais le plinx ne vous convient pas voilà c'est à vous vraiment de jauger par rapport à tout ça mais n'oubliez pas de toujours prendre en compte qu'on est sur un sur une warframe qui fait de base pas de dégâts et c'est vraiment important de retenir ça puisque les aqualams ne feront pas tout le travail même si sur le papier elles sont là pour ça vous aurez quand même besoin de vos armes et derrière d'avoir une certaine expérience dans le jeu voilà tout simplement donc avant de vous lancer dans ce build je vous conseille quand même d'être relativement aguerri sur le jeu si vous débutez le jeu ou si vous êtes d'un niveau à peu près moyen faites attention voilà c'est pas ingérable mais si vous débutez le jeu ne vous lancez pas dans ce build c'est un très mauvais plan donc quand je dis débuter le jeu vous avez fini le système origine et vous voulez tout de suite enchaîner la route de l'acier je parle bien sûr de ça mais derrière c'est pas forcément le meilleur plan du monde mais une fois qu'on a les compétences nécessaires qu'on a justement pris en compte et qu'on a la maniabilité vraiment des warframes et le principe même du gameplay qu'on connait un peu les réactions des ennemis par rapport aux compétences on a la possibilité quand même de s'en sortir voilà donc c'est pas compliqué mais faut quand même faire très très attention n'oubliez pas en dernier appel avant de partir c'est vraiment important mais n'oubliez pas qu'on a pas grand chose en stat 300 de santé 525 de bouclier 275 d'armure et vous avez vu ça part à la vitesse de la lumière donc voilà faites on va dire comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les armes faites bien le café à partir du moment où tout a été boosté c'est à dire votre mieux augmenté est au max que derrière vos arcanes sur le Chacourcuba sur le Planx sont au top donc sur le Trouilloteur on a Exodia Chasse qui est plutôt pas mal sur Attaque au Sol 50% de chance d'attirer les ennemis dans un rayon de 12 mètres à portée de mêlée donc ça c'est exclusivement justement pour rapprocher les ennemis qui sont un peu loin si j'ai pas le temps de passer Antenno ou quand ça bug ça arrive que ça bug quand on veut passer Antenno donc voilà et c'est justement pour rapprocher tout le monde proche de moi et qu'eux ils se prennent mes Aqualabs donc voilà donc c'est un petit peu compliqué voilà et pour le coup c'est un paramètre à prendre en compte donc moi j'espère que ce petit build vous a plu j'espère vraiment que vous allez mettre ça en pratique et que vous allez justement m'envoyer vos retours maintenant au niveau de l'almin comme je vous ai dit je voulais vraiment rester sur le côté aquatique on aurait pu faire beaucoup mieux ne serait-ce qu'avec un rugissement et augmenter les dégâts des compétences mais augmenter les dégâts des compétences qui ne font pas de dégâts aucun intérêt autant prendre une compétence qui fait déjà très mal voilà donc si vous avez fait le l-min sur votre hydroïde n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ça m'intéresse c'est toujours des choses qui peuvent être intéressantes et débiles qu'on peut modifier et partager donc n'hésitez pas donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain build ciao